Salut tout le monde, re-bienvenue sur Gwent, le jeu de cartes de The Witcher. Ça fait très longtemps que j'ai commencé les défis des Royaumes du Nord, ça fait même très longtemps que j'ai commencé les défis tout court, puisque j'ai même commencé par les Royaumes du Nord, et il est vrai que malheureusement ça fait un petit moment que l'épisode 4 est sorti. J'ai voulu enregistrer l'épisode 5 plusieurs fois, mais j'ai souffert de beaucoup de pépins techniques sur mon ancien PC, donc mon PC portable, mais maintenant que j'ai mon PC fixe, plus de problèmes, normalement les enregistrements ne devraient plus planter, ou non, ils ne vont plus planter, c'est une quasi-certitude maintenant. Donc sans plus attendre, nous allons réattaquer, en tout cas pour moi, mais ensemble nous allons attaquer le défi numéro 5, épaule contre épaule, dans notre quête bien sûr de l'obtention du roi Enselt. Alors, Enselt avait l'habitude de dire que deux têtes valaient mieux qu'une, mais moins que trois. Il leur donnait donc toujours à ses troupes d'aller au combat groupé, en trio de soldats luttant épaule contre épaule. Ces généraux avaient des doutes sur cette stratégie, mais changèrent d'avis en voyant ses résultats. Du coup, je peux profiter, en tout cas moi, de toute la beauté de l'animation de la carte d'Enselt, et j'imagine que pour vous c'est plus joli aussi, parce que niveau résolution, j'ai tout mis au max, donc c'est bien. Donc pour perturber la stratégie, nanana, dadada, oui, voilà. Donc l'intérêt d'avoir Enselt, c'est de former des trios de cartes. Et vous le voyez, je joue avec l'Empire du Nilfgaard, qui est un de mes decks probablement les mieux construits, je dirais, parce que je, disons que j'exploite parfaitement, peut-être pas non plus, mais j'arrive à exploiter assez bien quelques subtilités qui sont assez sympathiques. Cela dit, ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas joué, donc j'espère que je vais retrouver assez facilement certains réflexes. Donc déjà, on va virer ça. Ça, c'est intéressant. La double croix d'Alzur, ça est tellement intéressante, je vais la garder. Donc j'ai Triss. Je n'ai pas besoin d'un deuxième médecin de Vicovaro, quoique... Non, pour l'instant, je n'ai pas besoin d'un deuxième médecin de Vicovaro. Ah, dommage. Si elle est bon, nanana, ouais, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Scorpion incendiaire, c'est vrai. Révélez une carte à l'auteur de votre main. Je vais garder celle-là, parce que regardez. Cette carte-là, le cheveuil Nilfgaardien, me permet de révéler une carte aléatoirement dans ma main. Ça veut dire que mon adversaire va voir cette carte. Sauf que cette machine de guerre, le scorpion incendiaire, lorsque cette carte est révélée, elle afflige 3 points de dégâts à un ennemi aléatoire. Et à chaque fois qu'elle est révélée. Ah oui, à chaque fois qu'elle est révélée. Ouais. Donc en fait, ça ne le fait qu'une fois. Sauf que là, c'est à un ennemi aléatoire. Ouais. Donc en fait, ce que je pourrais faire avec cette carte, c'est infliger des dégâts si jamais elle est révélée, parce que je ne peux pas choisir quelle carte est révélée par celle-ci, puisque c'est aléatoire. Voilà, aléatoire ici. Donc je pourrais révéler cette carte. Si j'ai de la chance, cette carte-là est révélée, donc boum, j'inflige 3 points à un ennemi aléatoire. Et derrière, je peux la jouer et j'inflige de nouveau 3 points à une carte ennemi. Ok. Donc à moi, elle commence alors. La capacité spéciale d'Anselt. Ah non, c'est à l'autre, pardon. C'était à Anselt. Choisissez un allié bronze, jouant toutes les copies depuis votre jeu. Voilà. Donc on peut former un trio d'une carte, ou un duo, même si on n'a que 2 exemplaires d'une même carte. Mais si on a 3 exemplaires d'une même carte, évidemment, le plus intéressant, c'est d'utiliser la capacité d'Anselt sur cette carte. Mais il faut d'abord la voir jouer sur le champ de bataille. Donc moi, je vais commencer par quoi ? Je vais commencer par... Je vais jouer cette carte-là. Voilà, comme ça, je peux jouer une carte très puissante. Enfin non, il fallait regarder la première carte de la pile, pardon. Et donc, grâce à ça, grâce à la carte bronze qui a été révélée au sommet de la pile, mon unité présente a donc pu avoir 2 points d'armure. D'accord. Par contre, je n'ai pas vu ce qu'a joué mon adversaire. Enfin, c'est l'ordinateur, donc ce n'est pas très important, quoique je peux voir sa carte. Signe de couenne, 1. D'accord. Donc toutes les copies d'une de ces unités a un bouclier. D'accord. D'accord, d'accord. Attendez, est-ce que je dois... Je ne vais peut-être pas jouer l'émissaire tout de suite. Ce ne serait peut-être pas très malin, parce qu'il y a une carte qui s'associe très bien avec les émissaires. Ouais, donc je vais jouer autre chose quand même. On va... Ouais, un lancier d'Alba, ça m'a l'air pas mal. En plus, il a un bouclier. Parfait. Commando Destry Bleu, la fameuse unité qui a des boucliers. D'accord. D'accord, d'accord. On va générer une carcasse de ce côté-là. Donc lorsque cette carcasse se détruira, les cartes les plus faibles de la ligne seront détruites. Et elles seront bannies en plus. Elles n'iront même pas dans le cimetière, c'est-à-dire qu'il ne pourra même pas les ressusciter. Donc pour l'instant, vu que ces deux cartes les plus faibles ont toutes les deux la même valeur, elles vont toutes les deux être détruites. S'il ne fait rien pour, on va dire, empêcher ça. Alors moi, de mon côté, qu'est-ce que je peux bien faire ? Je pourrais... Non. Jouer Trist ne serait pas utile. J'ai pas grand-chose d'intéressant à part la double croix d'Alzur. Mais attendez. Mais du coup, la carcasse... La carcasse va se détruire. Je vais tenter de terminer les tours là-dessus en espérant que la carcasse se détruise. J'ai dû faire une bêtise, non ? Non, c'est bon. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Il a joué une carte plus faible que les deux autres. Du coup, c'est l'autre carte qui a été détruite. Bien joué. Bon, cela dit, il a deux cartes en moins. Donc, potentiellement, j'ai un petit avantage. Alors, qu'est-ce que je pourrais changer ? Donc, je n'ai pas joué mon émissaire. Très bien. Bouclier. Donc, j'ai encore pioché un lancier d'Alba. Non, s'il n'y a pas la carte qui m'intéresse. Si je sacrifais quelque chose... Ah, si, c'est celle-là. C'est celle-là. Infliger 5 poids de dégâts à une unité espionne. Si elle est détruite, renforcer la présente unité de 4 points. Et c'est précisément la carte qu'il me fallait. Comme ça, je vais pouvoir jouer mon émissaire. Profiter de ses effets. Détruire l'unité avec cette carte-là. Pour pouvoir améliorer la brigade Nausicaa. Et je vais pouvoir rejoindre un médecin de Vicovaro pour, si je veux bien sûr, ressusciter l'émissaire. Et ça, c'est cool. Mais du coup, attendez. Oui, Emhyr, voilà, me permet de reprendre une carte et d'en rejouer une autre. N'importe laquelle. Pas forcément celle que j'ai reprise. Mais si je reprends cette carte-là et que je la rejoue, je pourrais de nouveau attaquer une unité espionne de l'autre côté. Donc, c'est là toute la puissance de ces cartes-là. Un instant, votre excellence. Je n'arrive pas à suivre. Eh ben, attendez. Cette élimine est améliorée, je crois. Intéressant. Donc, on va ressusciter cette carte-là. Ouais, mais ouais, il a un bouclier, donc ça ne sert à rien. Bon, au moins, ça m'a permis de ressusciter une carte. Ouh là là. Nénéke. Ouais, qui peut replacer un maximum de trois cartes du cimetière vers le jeu. Donc, en gros, elle ressuscite trois cartes. Pas directement dans la main ni sur le terrain, mais quand même dans le jeu. C'est quand même pas mal. Donc, on va poursuivre la stratégie. On va détruire la carte espionne. D'accord. D'accord. Donc, il a invoqué tous ces commandos destribles. Moi, de mon côté, je pense que je vais poursuivre ma stratégie, qui consiste à piocher autant de cartes que je le souhaite. Peu importe où je place l'espionne, à mon avis. Ça n'a pas d'importance, puisque normalement, je vais le redétruire. Novice de Vicovaro. Déclencher la capacité d'un espion ennemi ambassadeur au émissaire. Mais c'est magnifique. Je peux rejouer la même capacité. C'est formidable, non ? Quoi encore ? Voilà qui est magnifique. Ouh, intéressant. Très intéressant. Allez, on va jouer Émir. Donc, je reprends. Euh, non, c'est... Hop, 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 attendez, c'est cette carte-là, excusez-moi. Ouh, j'ai failli faire une bêtise. Donc, je vais rejouer encore une fois cette carte-là, pour détruire encore une fois cette unité espionne, et ainsi renforcer la carte. Efficace ! Très efficace. Ouh, la vache. Ouh, ça commence à faire mal, là, de l'autre côté. Ça commence à faire très mal. Allez, lâche l'affaire. Laisse, donc, passer cette manche. Tout les deux tours, au début de votre tour, améliorer la présente unité d'une valeur égale au nombre de machines de guerre alliées. Ah, sauf qu'il n'y a pas de machines de guerre sur le terrain. Donc, pour l'instant, ça va. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je joue Triss, ou est-ce que je joue la double croix d'Alzur ? Améliorer l'une des unités bronze ou argent les plus fortes de votre jeu de deux points et jouer là. Je pense que Triss, ça va suffire, quand même. Je sens une puissante magie. On va en détruire une, allez. Est-ce qu'il lâche l'affaire ? Oui, il lâche l'affaire, parfait. Hé, je passe. Bon, normalement, j'ai économisé assez de cartes pour pouvoir bientôt la dernière manche. Un brouillard impénétrable, est-ce que ça me sert vraiment beaucoup ? Je ne sais pas. Tous les deux tours. Attendez. Il y a combien de cartes ? Trois cartes ? Non, à mon avis, ce n'est pas intéressant. Oh, effectivement, j'ai eu raison d'échanger cette carte. Donc, on va jouer la double croix d'Alzur. Résultat, génial, je peux jouer cette carte-là. Lanceur de je ne sais pas quoi. Par contre, niveau carcasse, ça ne va pas être super utile. Donc, on va placer ça là. Aucune idée. C'est dommage. Qu'est-ce que c'était ? Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Choisissez trois unités adjacentes et réinitialisez-les. D'accord. Donc, du coup, cette carte-là qui avait été améliorée est retournée à sa valeur initiale qui est 6. D'accord. D'accord, d'accord. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. Active la ténacité. Bon, ce n'est pas intéressant parce que c'est juste pour qu'une carte reste sur le terrain pour la manche suivante. Sauf qu'on sait tous que ceci est la dernière manche, quoi qu'il arrive. De l'autre côté, ça n'a pas l'air d'avoir de bonnes cartes aussi. Bon, du coup, je n'aurais même pas utilisé la capacité spéciale du scorpion incendiaire. Le baron sanglant. Tiens, donc. Chaque fois qu'un ennemi est détruit durant une manche pendant que la présente unité dans votre jeu, améliorez-la d'un point. Ah, malheureusement, elle n'a pas été beaucoup améliorée, j'ai l'impression. Et dans tous les cas, j'ai gagné donc pas la peine d'en faire plus. Voilà. J'ai donc pu jouer une bonne stratégie pour la deuxième manche avec toutes mes cartes espionnes, toutes les cartes qui attaquent, les cartes espionnes, les cartes qui ressuscitent, des cartes ennemies. Bref. Vous le voyez, le deck du Nilfgaard est quand même assez sympathique. Et j'ai donc terminé le cinquième défi du Royaume du Nord. Donc, je vais enregistrer l'épisode prochain tout de suite. On ne va peut-être pas faire d'ouverture de barils tout de suite. On va réserver ça peut-être pour la fin. Vraiment pour le prochain épisode. Parce que du coup, vous le savez, j'ai fait quelques enregistrements de cet épisode 5. J'ai fait 2-3 tentatives et à chaque fois, j'ai ouvert des barils. Et justement, j'ai obtenu quelques cartes qui m'ont permis d'enforcer mon deck de Nilfgaard. Donc, pour la prochaine ouverture de barils, je vais attendre le prochain épisode. En tout cas, en attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour l'épisode 6 et le dernier épisode des défis du Royaume du Nord de Gwent. Le jeu de cartes de The Witcher. Salut tout le monde, à la prochaine. Oui, j'ai dit Witcher. Yeah. American. Sous-titrage ST' 501